Je te transmets mes connaissances, mes valeurs, mon savoir-faire, mon savoir-être, ma vision, ma mission, ma passion, ma foi, puisses-tu écouter, recevoir et vivre. Répins l'amour autour de toi. Sois présent pour quelqu'un. Afin de communiquer, partager et transmettre à ton tour. Bon matin, bon matin, j'espère que vous allez bien. On souhaite également la bienvenue à Terrebonne qui se joint à nous. Début d'année, début d'une nouvelle série qui se nomme Transmissions. Parce que nous transmettons toujours quelque chose à quelqu'un. Et on va, pour les deux prochains mois, on va passer du temps dans, enfin, on va passer au travers, les épîtres de Paul à Timothée. Donc, Paul, avant de mourir, lègue son testament, transmets son testament spirituel à son jeune apprenti, à son jeune disciple. Timothée, qui est un jeune ouvrier, un jeune pasteur de l'église d'Éphèse avec plein de défis. Et Timothée représente chacun d'entre nous qui a besoin de recevoir et de transmettre quelque chose. Quels sont ceux qui croient que tu ne peux pas donner ce que tu ne vis pas? Et Paul va dire, toi donc, mon enfant, Timothée, sois puissant dans la grâce. Sois puissant dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, transmets-le à des gens dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, de transmettre à d'autres. La vie chrétienne n'est pas une course individuelle. La vie chrétienne, c'est une course à relais. Est-ce que tu le crois? Dis « Amen ». On a tous reçu le bâton de certaines personnes, et à notre tour, on court, et on veut transmettre le bâton. Et c'est non seulement qu'on reçoit le bâton au début de notre vie chrétienne, on le transmet à la fin, mais nous devons être conscients que nous devons courir la course, nous devons terminer la course, mais on doit transmettre quelque chose aux gens qui sont autour de nous. Et je pense que la seule chose qu'on peut léguer qui est éternelle, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Et Paul veut justement inciter Timothée à transmettre. Il y a différentes choses à transmettre. Huit choses qu'on va voir dans les prochaines semaines, il appelle à transmettre la grâce, transmettre la piété, transmettre la vérité, transmettre l'honneur, transmettre la richesse, transmettre la flamme, ne perd pas la flamme, transmettre l'exemple et transmettre l'espérance. Et aujourd'hui, si vous avez une Bible ouvrée avec moi, dans, encore une fois, Épître de Paul à Timothée, premier chapitre, où on va voir que Paul commence en incitant Timothée à transmettre la grâce qu'il a reçue. Et ici, j'ai une prière pour toi en 2017, c'est que tu puisses mieux vivre la grâce de Dieu. Et la prière que j'ai pour toi, c'est que tu transmettes mieux la grâce de Dieu. Donc, 1 Timothée, versets 1 à 2, on va y aller section par section, je vais commenter. Donc, ce livre, cet Épître, ce testament spirituel commence. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, et regardez ce que Paul souhaite à Timothée. Le désir de Paul pour Timothée, c'est mon désir pour ta vie. Il lui dit, « Grâce, compassion et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. » La grâce est prioritaire. Et j'aime l'apôtre Paul qui commence toujours ses Épitres dans la grâce, et je veux t'inciter, comme je l'ai fait la semaine dernière, à commencer 2017 dans la grâce. Ce qui peut façonner ton année, c'est la grâce de Dieu sur ta vie. Est-ce que je peux entendre en main à ça? C'est capital, c'est fondamental, c'est le centre du christianisme, l'élément supérieur de toute notre foi, ce qui différencie le christianisme de toutes les religions et les philosophies, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait une faveur, qui donne faveur à des hommes et des femmes qui ne le méritent pas. C'est Dieu qui nous porte, c'est Dieu qui nous supporte, c'est Dieu qui fait son œuvre en nous, et c'est ça le secret de l'Évangile. Et l'apôtre Paul dit, « Timothée, la première chose que je te souhaite, c'est la grâce. » Et là, je sais qu'il y a des gens, vous êtes ici, vous faites, dans votre cœur, vous ne le faites pas devant moi, là. La grâce, encore la grâce. Ils parlent toujours de la grâce. Si j'invitais l'apôtre Paul à prêcher au portail, je vous garantis que là, vous verriez quelqu'un qui prêche vraiment la grâce. Le message de l'apôtre Paul, c'est la grâce. Il a fait des séries sur la grâce, ses livres, c'est la grâce. Et là, ce n'est pas moi qui l'invente, il commence, c'est la première chose qu'il dit à Timothée, « Ce que je veux pour toi, ce n'est pas le zèle, ce n'est pas la consécration, ce n'est pas la sainteté, c'est des éléments importants, mais ces éléments-là sont déterminés par une chose, la grâce de Dieu. Et ils souhaitent à Timothée la grâce. Savez-vous pourquoi? Parce que Timothée est un jeune. Timothée est faible. C'est Paul qui va dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Timothée est incompétent. Timothée est malade. Il a des problèmes d'estomac. Et l'apôtre Paul va lui dire, « Prends un petit peu de vin parce que tu as des indispositions au niveau de ton estomac. » Timothée, c'est quelqu'un de démotivé. Il a perdu la flamme. C'est quelqu'un de découragé. C'est quelqu'un de timide. L'apôtre Paul va lui dire, et là je cesse le verset, mais ça va revenir, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. » Timothée est un jeune, timide, malade, démotivé et insécure. Même on voit dans les Actes des Apôtres que la Bible nous dit que son père est un grec, sa mère est une juive, et pour ça, les juifs le considéraient comme un demi-croyant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, « Tu n'es pas un demi-croyant, ne sois pas insécure sur ta place dans le royaume de Dieu, tu es mon enfant véritable en Jésus. » Et la bonne nouvelle à ce jeune, à ce croyant insécure, faible, fragile, timide, Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. C'est pourquoi Paul dit, « La chose que je te souhaite, c'est la grâce. » « Tu ne le mérites pas, tu n'es pas capable par toi-même, tu n'es pas compétent, tu as beaucoup de faiblesses. » Et c'est pourquoi, dans 2 Timothée, il va lui dire, on va le voir, « Sois fort dans la grâce de Dieu. » Chaque personne devant moi a des faiblesses. Celui qui vous parle a des faiblesses. Il y a plein de choses dans ma vie dans lesquelles, des domaines, je ne suis pas fort. Mais une des choses que je m'applique, c'est d'être fort dans la grâce de Dieu, parce que lorsque je suis faible en Jésus, c'est alors que je suis fort. Et à toi qui dis, en ce début d'année, peut-être que je suis trop malade, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop si, je ne suis pas assez ça, la bonne nouvelle, c'est que la grâce de Dieu peut te rendre capable d'avoir une année à la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi Paul dit à Timothée, « Ce que je désire pour toi, ma prière pour toi, c'est grâce de la part de Dieu. » La grâce est prioritaire. Deuxièmement, pourquoi Paul met l'accent sur la grâce dans toutes ses épîtres? C'est parce que la grâce est menacée. Verset 3 à 7. « Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Mazétoine, demeure à Éphèse. » Afin, en passant à Éphèse, on a l'épître aux Éphésiens. Donc, c'est un message qui a été écrit précisément pour cette Église qui nous parle encore aujourd'hui. Timothée, maintenant, Paul est parti et il laisse Timothée comme pasteur de l'Église d'Éphèse, une Église qui a plein de problèmes, qui a plein de tensions. Et lui arrive, démotivé, découragé, faible, inexpérimenté. Et l'apôtre Paul lui dit, « Prends courage, la grâce de Dieu est avec toi. » En passant, si tu as la conviction que Dieu te demande de faire quelque chose, une conviction dans ton cœur que Dieu t'appelle à faire quelque chose, le diable va te dire que tu es incapable, mais Dieu va te dire, « Par ma grâce, tout est possible. » Et regardez, « Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin d'en joindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements et de ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin qui favorisent les débats plutôt qu'à l'intendance de Dieu qui s'exerce dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns étant passés à côté de tout cela, ont dévié vers des discours futiles. Ils veulent être des enseignants de la loi. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, pas même ce qu'ils affirment catégoriquement. Paul parle qu'il y a d'autres enseignements. Et on voit régulièrement des choses que Paul voulait continuellement répéter à l'Église. C'est que la grâce est précieuse, mais la grâce est menacée. La grâce, c'est contre notre chair. La grâce va affecter notre conception. On veut croire que si on fait telle affaire, Dieu va nous bénir. On veut croire que si on est des bons petits chrétiens, tout va bien aller. Et on veut croire que quand ça va mal, il y a toujours une raison. Et Paul veut détruire ses enseignements. Il parle de ses autres enseignements où on veut, dans l'Église, atténuer, diminuer la grâce de Dieu. On veut mettre un accent sur différentes choses. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, « Tu as besoin de défendre la grâce. La grâce, elle est menacée. » L'apôtre Paul a prêché pendant trois ans à l'Église d'Éphèse. Il a écrit, je l'ai mentionné, l'Épître aux Éphésiens, avec le chapitre 2 qui dit, « C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Et Paul a expliqué vraiment ce qu'était la grâce, la faveur et mérité de Dieu pour nos vies. Non seulement cette grâce qui nous sauve, mais qui nous libère, qui nous transforme, qui nous épanouit. Et Paul dit, il y a d'autres enseignements dans l'Église. Il y a des croyants, il y a des leaders qui atténuent. C'est-à-dire qu'ils prêchent Jésus, mais ils atténuent, ils diminuent, ils ne mettent pas axer l'accent sur la grâce de Dieu, la grâce de la bonne nouvelle de Jésus. Et des choses qu'on peut entendre, c'est que par exemple, c'est que la grâce nécessite un prérequis. Par exemple, il y a des gens qui, peut-être que tu crois ça, on va dire, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » C'est une belle philosophie païenne, mais ce n'est pas l'Évangile. Vous n'avez pas l'air convaincus, c'est ce que je disais, la grâce scandalise. Lorsque j'étais mort dans mes péchés, Dieu m'a relevé, je mis ma foi en Jésus, je ne pouvais rien faire. Il y a des domaines dans ma vie où j'étais mort, et c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Et il y a des fois dans ma vie où je n'avais aucun prérequis, je n'avais pas la foi nécessaire, mais Dieu le fait dans sa grâce et je ne le méritais pas. Et souvent, on va enseigner, « Aide-toi et le ciel t'aidera. » On va dire, « Fais ton bout de chemin, puis au bout de la ligne, Dieu va faire quelque chose. » Et la grâce de Dieu, ce n'est pas ça. La grâce de Dieu, c'est que c'est Dieu qui va initier l'œuvre dans ta vie. Peut-être que ton couple bat de l'aile. Puis tu dis, « On a essayé, on a mis tous nos efforts et ça ne marche pas. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut initier une restauration dans ton couple. Il va se servir de toi, mais pour commencer, il n'y a pas besoin de toi. C'est ça, la grâce de Dieu. Il y a des gens, tu aspires à faire de grandes choses, tu aspires à servir Dieu, et tu sens qu'en temps de toi, il n'y a rien qui te rend compétent, il n'y a rien qui te permettrait d'accomplir ce que Dieu a déposé dans ton cœur. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui a mis ce décès dans son cœur et c'est lui qui va partir de la machine. C'est lui qui va initier l'action afin que tu accomplisses ce qu'il te demande de faire. La grâce, c'est l'initiative de Dieu. C'est comme, je l'ai souvent dit, c'est comme si tu as quelqu'un qui est dans le coma et que tu vas le voir, tu vas te dire, là, tu vas te forcer un peu. Là, là, aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a des gens, tu es devant moi, tu es mort, tu es mort. Il y a des domaines de ta vie qui sont morts et par définition, un mort, un cadavre, tu ne vas pas voir un cadavre en lui disant, aide-toi et le ciel t'aidera. Non. Et quelquefois, l'être humain dans nos vies par le péché, des choses qui sont mortes, mais Dieu, dans sa grâce, peut ramener ce qui est mort. Donc, c'est des enseignements, aide-toi et le ciel t'aidera. Souvent, on va dire, la grâce, on commence par la grâce, mais on va combler ça par l'obéissance. Et il y a des croyants qui pensent que notre relation, ta relation avec Dieu est déterminée par ton obéissance au commandement. Et l'apôtre Paul va dire, dans Galate, il va dire, vous aviez bien commencé par la grâce, vous aviez terminé par les autres. C'est pourquoi d'ailleurs les chrétiens, on aime ça se donner des règles. Parce que ça nous sécurise. On aime ça se rajouter des règles. Et dans l'église d'Éphèse, on va le voir dans Timothée, il y a des gens qui enseignaient toutes sortes de choses, qui enseignaient, il ne faut pas se marier, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas boire ça, il faut faire ci. Et on se donne toujours un paquet de règles parce qu'on se dit que finalement, si on a plein de règles, Dieu va nous faire grâce, la faveur de Dieu va être sur nos vies. Moi, je veux juste dire que je suis sauvé par grâce, mais toute ma vie est déterminée par la grâce. Je n'ai pas commencé par la grâce pour finir par les oeuvres. Le salut en Jésus est tellement plus grand que mes oeuvres. Est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Je le vois, il y a des vagues, il y a des modes chez les chrétiens, des vagues. Cette année particulièrement, on dirait qu'il y a plein de gens, j'avais des questions là-dessus. Un chrétien, il y a des gens qui disent qu'un chrétien ne devrait pas célébrer Noël parce que ce n'est pas dans la Bible. Du monde qui, dans des parties, ne mange pas de porc. Du monde qui dit « Moi, je ne bois pas d'alcool. Moi, il faut que je fasse ci. Moi, il faut que je fasse ça. » Puis on se donne plein de commandements et la réalité, on pense que par ces commandements, la faveur de Dieu va venir sur nos vies. Maintenant, la grâce n'est pas comblée par l'obéissance. La grâce, on va dire la grâce, elle est complétée par les oeuvres. On dit « Fais ton possible le petit coup de pouce final. Fais ton possible pour marcher dans la sainteté et le petit coup de pouce, Dieu va te donner le petit coup de pouce final. » Je veux juste dire encore une fois que Dieu, la Bible dit que le Dieu qui a commencé une oeuvre en vous la terminera au nom de Jésus. La grâce n'est pas le crémage sur la vie chrétienne, c'est l'ensemble de la vie chrétienne. La grâce, souvent on va dire la grâce est opposée à l'effort. On enseigne ça aujourd'hui où on le croit lorsqu'on entend parler, par exemple, tu m'entends parler de la grâce, tu te dis « Ouais, mais là, ça veut-tu dire qu'on ne fait rien? » On pense que la grâce est opposée aux efforts. Alors que la grâce n'est pas opposée à l'effort, elle est opposée aux mérites, c'est très différent. Lorsque je reçois un cadeau que je ne mérite pas, je me donne quand même la peine de le déballer. Je reçois un cadeau et je dis « Non, moi je ne déballe pas parce que c'est la grâce. » Non, tu reçois une faveur imméritée mais tu dois, tu mets tes efforts et l'effort. Justement, quand tu réalises la grâce de Dieu, tu mets tous tes efforts à servir Jésus parce que tu es plein de gratitude et de reconnaissance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, à un moment donné, en parlant des gens autour de lui, il va dire « J'ai travaillé plus qu'eux tous, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. » Puis souvent, on va opposer. Souvent aussi, dans l'église d'Éphèse et qui est encore aujourd'hui, on va dire « Oui, mais la grâce, ça permet le péché. » C'est comme une carte blanche. C'est-à-dire, c'est comme Al Pacino un jour qui a dit « J'ai demandé à Dieu un vélo. » Mais étant donné que Dieu ne fonctionne pas comme ça, j'ai volé un vélo puis j'ai demandé pardon après. Puis encore une fois, on va tordre la grâce. Si tu penses que la grâce est une permission de péché, c'est-à-dire la grâce de Dieu, tu peux vivre n'importe comment puis demander pardon à Dieu, c'est que tu n'as rien compris. La grâce n'est pas une permission de péché. La grâce est la force pour ne pas pécher. La grâce te porte. La grâce te transforme. Quand tu vis la grâce de Dieu, il se passe des choses, ça te rend puissant. Ça te permet de marcher dans la liberté que Christ a acquis à la croix du calvaire. Donc, et souvent, on va dire « La grâce permet le péché. » Souvent, on va dire aussi « Oui, mais la grâce, c'est pour les nouveaux croyants. » Les plus matures ont besoin d'un enseignement plus solide. Et c'était le cas de l'Église d'Éphèse. On parle des généalogies et des fables. On disait « OK, c'est beau la grâce, mais lorsqu'on est chrétien, maintenant, on va vous donner vraiment un enseignement plus profond. » Et là, on va aller dans le détail. Là, je le vois au niveau de la fin des temps. Je le vois sur les choses qu'on enseigne sur le Saint-Esprit. Je le vois sur des choses qu'on enseigne dans plein de domaines, sur le prophétique. Et là, on développe des enseignements hyper complexes et on n'est pas dans la révélation, on est dans la spéculation. Et l'apôtre Paul, il va dire à Timothée, mon ami, prêche la grâce, prêche la grâce, prêche la grâce, ne perds pas ton temps dans des fables, ne perds pas ton temps dans des mythes, ne perds pas ton temps dans des généalogies. Puis il parle de ces enseignants qui, ils ne connaissent rien, ils sont ignorants, mais ils l'affirment catégoriquement. Sur le câble chrétien, tu vas avoir des prédicateurs, des preachers, et ce n'est pas parce que tu prends un point faible prêcher avec force ne devient pas une vérité. Ce n'est pas parce que tu prêches quelque chose de dilué et que tu fais « Hallelujah » que tout à coup ça devient une vérité. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, il va dire « Timothée, des gens qui sont s'ignorants et ils affirment catégoriquement des choses qu'ils ne comprennent pas. Ils prêchent la parole mais ils n'ont pas saisi la bonne nouvelle de Jésus. » Et avez-vous remarqué, moi, une des choses que je vois à l'homme, les gens qui se connaissent plus dans la Bible, généralement sont ceux qui ont l'enseignement le plus simple. Quand je vois des gens qui ont un enseignement très complexe, généralement, ça m'en dit gros, ça me dit qu'ils connaissent probablement moins la Bible qu'ils laissent, qu'ils le prétendent. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand tu es dans la révélation, dans la parole de Dieu, tu n'es pas dans la spéculation de chercher midi à 14h, tu comprends l'essentiel et l'essentiel, c'est la grâce. La grâce, c'est pas... Vous savez, on pense souvent, moi, j'ai des pasteurs qui disent « Ok, on pend les gens que je suis par eux-mêmes. » Tu sais, souvent, l'évangile qu'on va prêcher, c'est un peu comme le vélo. Mes enfants, tu pousses le vélo pour que tes enfants apprennent à rouler et après ça, tu les laisses aller. Puis souvent, on va dire « C'est ça, les gens sont sauvés par grâce, mais après ça, la grâce, c'est l'air qu'on respire, c'est l'essence de ta voiture. » Paul va dire « C'est pourquoi la Bible dit que Dieu nous donne grâce sur grâce sur grâce sur grâce. » Parce que non seulement il te sauve par exemple, mais tout dans ta vie se fait par grâce. « Tu ne mérites rien, tu es totalement perdu, totalement corrompu, tu es un cas désespéré et tu as besoin de Jésus à chaque millième de seconde de ta vie. » Ça, c'est l'évangile. Je vais commencer à prêcher dans quelques instants, c'est mon introduction. Les poils de ces gens-là passent à côté de l'essentiel. Ils sont dans toutes sortes d'enseignements sophistiqués, mais ils passent à côté de l'essentiel. Jésus, la grâce, qu'est-ce que ça fait dans ta vie au quotidien? Parce que quand tu as un problème au travail, la grâce de Dieu va faire de quoi? Mais tes mythes sur la fin des temps ne vont rien changer. Quand tu arrives et que tu as un problème dans ta maison avec tes enfants, la grâce de Dieu va faire la différence. Mais toute ta croyance de la prophétie mystique de « ta 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 » ça ne change rien dans ta vie. Puis il y a beaucoup de spéculation de « Oui, mais c'est à cause que mon arrière-grand-père a péché quelque part qui a fait ici puis qui a un lien. » Ça, ça ne va pas t'aider à passer au travers quand tu es malade. Mais la grâce de Dieu va te porter. Et souvent, encore une fois, c'est qu'on parle beaucoup de ce que la Bible ne parle pas ou très peu. Et Paul dit à Timothée « Consens-toi, la grâce est menacée, tu as besoin, répète la grâce, vis la grâce, prêche la grâce, expérimente la grâce. » Mais ce qui fait la différence, c'est l'action de Dieu que tu ne mérites pas, que lui initie et qui te porte. La grâce, c'est non seulement Dieu qui initie, mais c'est le soutien continuel du Saint-Esprit dans ta vie. Continuellement, c'est la grâce qui te porte. Et regardez, il va dire, verset 8 à 11, et ça, c'est un passage difficile. Dans Timothée, on va voir en passant des passages difficiles, ce n'est pas toujours un... Il y a des passages controversés, notamment la semaine prochaine, lorsqu'il y a un passage qui dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » On va en parler la semaine prochaine. Et là, il va parler, il va faire une liste. Il va faire une liste, justement, il parle de ceux qui mettent des règles aux croyants, puis Paul va faire une parenthèse. Regardez ce qu'il va dire. Verset 8. « Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi et les rebelles. Les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, les parricides, les matricides, les meurtriers, les gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle, les pédérastes, les traficants d'esclaves, les mentors, les parjures, les parjures, et tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement saint, d'après la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux, bonne nouvelle qui m'a été confiée. » Wow! OK, qu'est-ce que Paul est en train de faire? OK. Paul parle à des hommes, des prédicateurs, des pasteurs dans l'église d'Éphèse qui rajoutent des règles, qui mettent beaucoup l'accent sur, encore une fois, si tu fais la bonne affaire, Dieu va te bénir. Si tu donnes ta dîme, tu vas avoir la prospérité. Si tu fais le bon geste, si tu as une vie de prière, si tu lis ta Bible à tous les jours, tu vas voir, Dieu va te protéger. C'est une assurance contre le malheur. Tout sort d'enseignements comme ça. Et Paul dit, la loi, en fait, c'est les commandements bibliques, c'est bon. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est bon. En autant qu'on en fasse un bon usage. Et Paul va expliquer la fonction de la loi de l'Ancien Testament. Les commandements de Dieu ne sauvent pas. Si tu essayes de pratiquer les dix commandements, tu ne seras pas sauvé. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas y arriver. J'ai déjà fait l'expérience ici, je ne reprêcherai pas le message. La loi te démontre que tu es coupable, que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. L'Ancien Testament, c'est voici le diagnostic de ta vie. Le Nouveau Testament, c'est voici le remède que tu as trouvé en Jésus. Et c'est ce que Paul parle, il parle justement, il va dire la loi n'est pas pour le juste. Donc, il va donner, les commandements bibliques, de rajouter des commandements aux croyants, ce n'est pas la fonction des commandements de la Bible. Ça exprime ce que Dieu aime, la volonté de Dieu, mais personne n'est capable de tenir ces commandements-là. Donc, tu ne peux pas avoir la faveur de Dieu en obéissant parce que ton obéissance n'est pas parfaite. Une seule personne a obéi parfaitement et c'est Jésus-Christ. Et la loi sert à démontrer que tu es hors la loi. Par exemple, c'est au Québec qu'on enlevait les limites de vitesse sur l'autoroute. OK, moi, je te garantis qu'à peu près tout le monde, on va les dépasser à un moment donné. À un moment donné, on va dépasser les limites. Tu es dans une zone scolaire, c'est 30, mais il n'y a pas d'école cette journée-là. On va aller à 45. Ce matin, j'étais un peu en retard. On quitte la maison, 10 minutes trop tard. Bon, j'ai roulé à 119. J'aurais roulé à 121 s'il n'y avait pas eu de... Puis ça, c'est une autre affaire. Vous remarquez, la limite est 100, mais on se dit, oui, mais on peut aller jusqu'à 120. Qui a décidé ça? Ça, c'est notre caractère pêcheur qui veut toujours étirer l'élastique. Moi, le premier. Donc, imaginez, OK? On enlève les limites de vitesse. Est-ce qu'on s'entend qu'il va y avoir plus d'accidents? Les gens vont rouler. Et là, tout à coup, on les remet. Tout le monde, on réalise qu'on est hors la loi. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Paul prend les 10 commandements et va donner des cas extrêmes de briseurs de loi. Puis il va dire, voyez-vous, la loi de Dieu est pour démontrer que tous les hommes sont pécheurs. Puis il donne des exemples. Il n'aurait pas à donner plusieurs autres, mais il va donner, par exemple, des cas. Les quatre premiers commandements, c'est des commandements qui, c'est contre Dieu. Donc, tu n'auras pas d'autres dieux. Tu ne vas pas avoir de représentation de Dieu. Tu ne vas pas utiliser le nom de Dieu en vain. Tu vas respecter le sabbat. Tu vas t'arrêter une journée pour glorifier Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Et les six autres, c'est des commandements relationnels par rapport à notre prochain. Donc, tu en auras ton père et ta mère. Pas d'adultère, pas de vol, pas de convoitise, etc. Et donne des exemples pour chaque cas. Donc, il va commencer en disant, la loi n'est pas pour le juste parce que le juste réalise. Le chrétien réalise qu'il est perdu puis qu'il a besoin d'un sauveur puis qu'il a mis sa foi en Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis leur foi en Jésus ici? Dis-le-toi, man. Il va dire les sans-loi et les rebelles. Termes génériques. Et là, il va parler des impies, les pécheurs. Les sacrilèges, c'est se moquer de Dieu ou parler contre Dieu, les profanateurs. Et là, il va arriver avec les commandements comme honore ton père et ta mère. Il va donner des cas extrêmes. Paricide, matricide. Donc, celui qui tue sa mère, qui tue son père, c'est difficile de plus les déshonorer que ça. Puis, il continue. Tu ne commettras pas de meurtre, donc il parle des meurtriers. Après ça, tu ne commettras pas l'adultère. Donc, il va parler ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle. Et dans le langage de Paul, c'est les cas d'adultère, c'est des gens qui, par exemple, c'est tout ce qui est les relations sexuelles en mariage. Et il va donner un péché hétérosexuel et un péché homosexuel. Et là, il va dire les pédéras, qui est un mot bien pris ici où, dans la culture de l'époque, c'est le partenaire actif dans une relation initiatique homosexuelle. Ça veut dire quoi? À l'époque, c'était répandu où tu avais un homme mature qui prenait un jeune garçon, un jeune homme et l'initiait à l'activité sexuelle. On voit ça en Grèce, on voit ça dans différentes cultures. Et Paul, le mot qu'il emploie, c'est le partenaire actif. Donc, Paul va condamner. On continue. Il va parler des trafiquants d'esclaves. Donc, tu ne commettras pas de vol. Le pire des vols que tu peux faire, c'est voler quelqu'un et continuer les mentales et par jour, etc. Et Paul est en train de dire la loi, lorsqu'on met plein de commandements, c'est une mauvaise nouvelle. Mais tu as besoin, maintenant, dans l'Église, les gens qui ont déjà réalisé la mauvaise nouvelle, les gens qui ont déjà réalisé qu'ils étaient pécheurs, tu as besoin, Timothée, de leur prêcher le remède. Tu as besoin de leur prêcher Jésus. Tu as besoin de leur dire la bonne nouvelle parce que cette bonne nouvelle qui nous sauve, c'est encore cette bonne nouvelle qui nous libère. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et c'est pour ça qu'il dit oui. En fait, ce que Paul est en train de dire, c'est que tout le monde est malade. Mais celui qui réalise qu'il est malade, rends-le pas plus malade en lui demandant de faire plus. Donne-lui la bonne nouvelle. Prêche la grâce. Et la grâce, c'est cette bonne nouvelle. Vous savez, le remède à ta vie sera jamais de plus d'obéissance. La grâce, c'est-tu qu'est-ce qu'elle va faire la grâce? Le problème, c'est qu'on se met des règles extérieures. La grâce va te transformer à l'extérieur, à l'intérieur pour te permettre d'être fidèle à l'extérieur. Oui, des choses dans ma vie, je n'ai pas été capable de me débarrasser, de me délier, d'arrêter. Pourquoi? Parce que j'essayais. J'essayais. Mais lorsque la grâce de Dieu a touché mon cœur, tout à coup, j'ai eu la victoire à l'extérieur. Donc, la clé n'était pas dans mon obéissance, la clé était dans la grâce de Dieu qui transforme mon cœur, qui me rend obéissant. La clé est dans la transformation intérieure. Puis toi, il y a des domaines dans ta vie, tu dis, moi je suis pris là-dedans, j'aimerais être libéré, délié, débarrassé, puis tu assailles, tu assailles, puis tu rechutes, puis tu tombes, puis tu n'es pas capable. La clé, encore une fois, ce n'est pas plus de commandement, la clé, c'est plus de grâce de Seigneur, change mon cœur. Seigneur, tu es mon amour de ce péché. Seigneur, viens faire une œuvre à l'intérieur de moi. Et ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Il y a trop de croyants qui sont sur la mauvaise nouvelle. Puis oui, on a besoin de la mauvaise nouvelle pour réaliser combien notre salut en Jésus est grand. Et c'est ce que Paul est en train de faire. Je vous donne un exemple. Quels sont ceux ici? En début d'année, tu as dit, cette année, je vais lire ma Bible en un an. Lève la main. cette année, tu dis, moi, je vais lire ma Bible en un an. il y a des gens, tu sais, tu me vois venir. Tu as commencé le début d'année, tu dis, là, je vais lire ma Bible au complet en un an. Ça fait une semaine puis tu es mal parti. Savez-vous c'est quoi la clé? La clé, ce n'est pas d'avoir un plan de lecture biblique. La clé, c'est de dire, de prier, Seigneur, touche mon cœur de moi et un désir de passer du temps avec toi dans ta parole. Et après, tu vas respecter ton plan de lecture biblique. Moi, j'étais pendant des années où c'était, je priais, je lisais ma Bible par condamnation parce que j'étais formé, tu as besoin d'avoir un culte personnel. Et savez-vous quoi? Il y a eu un switch dans ma vie dans les dernières années où maintenant, le matin, quand je me lève puis je passe du temps avec Dieu, c'est mon meilleur moment de la journée et j'ai le goût, j'ai le goût, c'est à l'in... Puis il y a des fois, ça me tend moins, des fois, je ne suis pas OK puis il y a des fois, je me lève en retard puis oui, je ne la lis pas, ma Bible. Oui, puis... Est-ce que vous pensez que Dieu va m'enlever un collant dans mon beau petit livre de chrétiens? Dieu va être fâché? Non, la grâce de Dieu, ce n'est pas ça. Et souvent, c'est la même chose. On ne comprend pas et Paul dit, la grâce est une bonne nouvelle, est-ce que je peux entendre en main à ça? Et regardez verset 12 à 17, mon passage préféré du premier chapitre. Paul, maintenant, parle de son expérience personnelle. Il dit, « Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, Jésus-Christ, notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance quand il m'a institué dans un ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un insolent. Wow! Donc, en fait, ce qu'il dit blasphémateur, c'est que j'étais un pécheur en parole, un persécuteur, j'étais un pécheur en action, un insolent, j'étais pécheur dans mon attitude, donc ça n'allait pas bien dans ma vie. J'ai cependant été traité avec compassion parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Et la grâce, parce que c'est moi qui l'invente, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et là, il en a nommé une tralée, on l'a vu dans la liste. Et qu'est-ce que Paul dit? Je suis moi le premier d'entre eux. Wow! Mais j'ai été traité avec compassion afin qu'en moi, le premier Jésus-Christ, m'ont toute sa puissance, sa patience comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue de la vie éternelle. et Paul déborde, Paul n'est plus capable et dit « Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais, Amen! » Wow! Un homme d'expérience comme Paul, un homme qui connaît la parole et Paul s'excite encore avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas un concept théorique, la grâce est personnelle. Moi, pourquoi je prêche mes tripes, la bonne nouvelle de Jésus, de la grâce, c'est parce que c'est personnel. Je vois combien ça a changé ma vie et je ne peux pas garder cette bonne nouvelle pour moi. Et Paul dit « Jésus est venu sauver les pécheurs. » Tu m'écoutes ce matin, peut-être que tu m'écoutes à la maison et dans ton cœur, tu te dis « Moi, là, je suis séparé de Dieu. » Tu te sens condamné. Tu parlais de la loi de Dieu et je ne suis pas à la hauteur. Et j'ai besoin de pardon, j'ai besoin d'une deuxième chance, j'ai besoin de quelque chose parce que là, ça ne va pas bien dans ma vie. Ma conscience m'accuse, il y a quelque chose dans moi, il y a une boule qui est là, j'ai une angoisse, il y a quelque chose, je ne suis pas heureux, je ne trouve pas un sens à ma vie, je sens une presse, il y a quelque chose, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus est venu sauver les pécheurs. Et non seulement Paul fait un beau message, il dit « Donc, je suis moi le premier. » Plein des chrétiens, je te connais, tu te dis « Est-ce que c'est vrai ça? » Si on regarde Paul, est-ce que Paul est vraiment le plus grand pécheur? Il y en a sûrement des pires que lui. Non. Tu sais-tu quoi? Moi, je me sens comme Paul. Puis ma vie, là, je te dis, je n'ai pas de péché caché, mais ma vie, là, je regarde, ma vie, là, pour y avoir ma vie, ça a l'air d'une belle petite vie tranquille de croyant, mais je me sens comme Paul, je me sens le premier des pécheurs. Tu sais-tu pourquoi? Parce que quand tu as une véritable révélation de la grâce de Dieu, tu as une conviction de ton péché, et la première chose qui démontre que tu as vraiment une révélation de ton péché et que tu as compris la grâce de Dieu, c'est que tu arrêtes de te comparer avec les autres. Tu arrêtes de te justifier en disant, je suis moins pire. Parce que c'est entre toi et ton Dieu, et tu dis, malheur à moi, je suis pécheur, je suis perdu. Hallelujah, merci pour ta grâce, je ne mérite rien, je suis indigne. Puis même aujourd'hui, avec toute ma connaissance, ma sainteté, puis mon zèle, ma consécration, mon ministère, tout ça n'est que souillure, tout ce qui est en moi n'est que souillure. Merci Seigneur pour ta grâce. Je suis le premier. Et l'apôtre Paul n'a pas dit, j'étais. L'apôtre Paul ne dit pas, j'étais le pire. Non, 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 Il dit, je suis, je suis. toute la gang qui a nommé sans Dieu, il dit, moi, je connais Dieu, moi, j'ai une révélation de la grâce de Dieu, puis malgré tout ça, je continue de pécher. Donc, je suis le pire d'entre tous. Wow! Il faut arrêter de se comparer, il faut que tu commences à te regarder le nombril. Puis quand tu le fais, puis ce n'est pas, il n'y a pas de condamnation, il y a une jubilation, c'est comme wow! On se compare tellement, c'est comme la jeune femme qui va voir son pasteur, puis elle dit, pasteur, moi, je lutte avec un péché. C'est quoi ton péché? Elle dit, je lutte avec l'orgueil, parce que je suis, la plus belle femme de l'Église. Puis le pasteur, il dit, c'est vrai que tu luttes avec le péché, mais tu ne luttes pas avec l'orgueil, tu luttes avec le mensonge. Arrête de te comparer. Arrête de te comparer, de dire, moi, je suis moins épais, moi, je ne suis pas comme elle, je ne suis pas comme lui, c'est que tu n'as rien compris si tu fais ça. Je suis le premier. Et regardez ce que Paul va dire, je suis plein de gratitude parce que Dieu m'a traité avec compassion. Dieu aurait pu me traiter avec colère, avec dédain. Dieu m'a traité avec compassion deux fois. Puis il dit, sa grâce envers moi a surabondé. C'est comme moi, je suis toujours émerveillé, je l'ai mentionné, tu vas au chute Niagara, c'est wow. Imagine, tu peux prendre une poubelle, une corbeille, mettre plein de choses dedans, mettre des déchets, mettre du bois, mettre de l'eau, pas de l'eau, je vais rater mon illustration, mettre du papier, de l'essence, tu allumes un feu puis jettes-le dans les chutes Niagara. Est-ce que le feu va assécher les chutes Niagara? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez vu ça dans le journal, ils veulent fermer les chutes Niagara parce qu'il n'y a pas assez d'eau? Non, c'est ça. Mais la grâce de Dieu, c'est la même chose. L'apôtre Paul dit, la grâce a surabondé puis il va dire, Dieu m'a rendu puissant. Et c'est ça qu'il veut dire à Timothée, Timothée, tu es faible. Mais si tu expérimentes la grâce de Dieu, si tu réalises le sauveur que tu as en Jésus, il va te rendre puissant. Puis à toi qui es faible ce matin, Dieu est fidèle, il va te rendre puissant. Et Paul dit, il m'a traité avec compassion, mais il m'a jugé digne, Dieu a cru en moi. Wow! Dieu croit en toi. On dit, non, non, c'est moi qui crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu, mais Dieu croit en toi. Dieu croit qu'il peut faire quelque chose avec toi. Dieu ne te disqualifie pas. Il y a des périodes de ma vie où il y a des gens autour de moi qui ne croyaient pas en moi, mais Jésus a toujours cru en moi. pas parce qu'il a vu quelque chose de différent, de digne en moi, parce qu'il savait que sa grâce était suffisante. Sa grâce est suffisante. Et Paul dit, il m'a permis de le servir. Et plus encore, il a fait de moi un exemple de sa patience. OK. Est-ce qu'on est d'accord? Soyons honnêtes, là. Dieu est patient avec nous. Oh my! Moi, là, je perds patience envers moi-même. Moi, je ne suis pas patient avec mes enfants. Moi, j'ai la mèche courte. Une fois, deux fois, c'est fini. T'attends. Non, je ne suis pas patient, je ne négocie pas longtemps. La réalité, c'est que Dieu est patient. Combien de fois Dieu m'a montré des affaires? Puis, j'étais rebelle. Puis, combien de fois Dieu m'a demandé des choses puis je n'ai pas oublié puis il était patient. Puis, combien de fois Dieu a voulu me transformer, me demander de lui donner tel domaine de ma vie puis je n'ai pas voulu. Puis, Dieu ne m'a pas rejeté. Il était patient. Puis, Dieu, des fois, il a attendu un an, deux ans, trois ans, dix ans, vingt ans, puis il peut attendre longtemps, il est patient. Puis, Dieu est patient avec nous. Puis, Paul dit, moi, qui est un cas désespéré, qui est un pécheur, puis même aujourd'hui, en fait, je suis un exemple. Souvent, on va être des exemples. On va être des exemples. Puis, moi, là, la seule revendication que je veux avoir, c'est comme l'apôtre Paul, je veux juste être un exemple de la patience de Dieu. Pas un exemple de spiritualité. Puis, oui, je vais être spirituel, puis je vais parler de la piété la semaine prochaine. Mais oui, je vais être consacré, je vais marcher dans la sainteté, mais je suis avant tout un exemple de la patience de Dieu, de la grande patience de notre sauveur. Dieu est patient. Paul dit, je suis un exemple. Et si Dieu le fait dans la vie de Paul, il peut le faire dans ta vie, il peut le faire dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, de ton fils, de ta fille, de ton père, de ta mère, de tes collègues de travail, peu importe qui, s'il le fait pour Paul, il peut le faire pour toi. Et regardez, il va dire, Dieu, il termine avec une doxologie, c'est-à-dire une belle louange en disant, au roi de tous les temps, Dieu est plus grand que le temps, Dieu est plus grand que ton passé, Dieu est plus grand que ce que tu vis présentement, Dieu est plus grand de l'avenir. Au roi de tous les temps, impérissable, Dieu est plus grand que la mort, invisible, il est plus grand que la matière, plus grand que tout ce que tu vois, honneur et gloire à tout jamais, Dieu est plus grand que n'importe quoi et n'importe qui et sa grâce, elle est puissante. Et Paul dit, la grâce de Dieu, c'est non seulement une belle prédication, elle est personnelle. Et voici comment tout ça se termine, versets 18 et 20. « L'injonction que je te confie, donc la recommandation, l'ordre que je te donne, le vif encouragement que je te donne, Timothée, mon enfant, selon les prophéties énoncées précédemment à ton intention, c'est que t'appuyant sur elles, tu mènes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait un œuvrage en ce qui concerne la foi. » Et là, il va nommer deux pasteurs, deux ex-pasteurs de l'église d'Éphèse. « Imené et Alexandre sont de ce nombre. Je les ai livrés à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. » OK, on va expliquer ça dans quelques instants. Dans la vie, moi, une des choses que j'ai apprises, qu'on m'a apprises lorsque j'étais jeune croyant, c'est qu'il faut choisir ses combats. Dans la vie, il y a de bons et de mauvais combats. Toujours. Il y a des choses qu'on ne veut pas lâcher prise et qu'il faut que tu lâches prise. Ça ne vaut pas la peine de te battre pour ça. Il y a des situations dans ton couple, dans ta maison, au travail, dans ta vie. Il y a des choses, tu dois arrêter de combattre, tu dois juste lâcher prise. Ce sont de mauvais combats. Mais il y a de bons combats. Il y a des affaires pour lesquelles il faut que tu te battes et c'est non négociable. Et Paul dit à Timothée, non seulement combat, il dit combat le bon combat. Et dans le contexte général du premier chapitre, c'est qu'il est en train de dire combat le combat de la grâce. Combat pour préserver la grâce autour de toi et dans ta vie. Et ça, c'est le plus grand des combats spirituels. Le plus grand des combats dans ma vie, c'est justement de continuellement lutter pour rester dans la grâce parce que ma chair veut le faire par mes œuvres. Vous savez, quelqu'un a déjà dit la chose souvent. par nature, nous sommes complètement accros à une méthode légale de salut. Même après être devenus chrétiens, en croyant l'Évangile, notre cœur est encore accro au salut par les œuvres. On trouve ça difficile de croire qu'on peut recevoir une bénédiction quelconque sans avoir travaillé pour. Et tu as besoin de dire, Seigneur, viens renouveler. C'est pourquoi en Romain 12, renouveler mon esprit. Et Paul commence en disant, il faut combattre pour la grâce dans l'Église. Il y a deux prédicateurs qui sont là. Et Paul dit qu'il les a livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il se passe quoi ici? Premièrement, ces gens-là, le fait qu'ils atténuent la grâce de Dieu, pour Paul, c'est un blasphème contre la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus est quelque chose de tellement pur, de tellement grand, de tellement immense, de tellement fondamental que lorsque quelqu'un atténue moindrement l'œuvre de Jésus, l'apôtre a pas dit que tu blasphèmes. Tu peux prêcher la Bible comme tu veux, mais si tu atténues la grâce de Dieu, tu es un blasphémateur. Wow! Et Paul dit, il y en a deux comme ça, il dit qu'il les a livrés à Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? Livrer à Satan, c'est une autre expression qui se retrouve dans Corinthien. Et pour Paul, livrer à Satan, c'est une expression qui veut parler de discipline. Vous savez, Jésus le dit, si tu as quelqu'un, par exemple, qui se dit chrétien, qui ne se comporte pas comme un chrétien et qui fait du trouble et qui fait le mal, à un moment donné, cette personne-là, la manière de l'amener à la repentance, c'est de dire, mon ami, ce que tu fais, tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu. Et ultimement, et ça, c'est très, très rare, moi, ça m'est arrivé à peu près, même pas une dizaine de fois dans mon ministère, il y a des gens à qui tu dois dire, mon ami, il faut que tu arrêtes de venir à l'église. Parce que le bienfait que ça te fait est complètement tassé par le mal que tu causes autour de toi. Et le but, c'est quoi? Le but, ce n'est pas la punition. Le but, c'est, à un moment donné, une prise de conscience de la repentance et de la restauration. Et Paul dit, il y en a deux comme ça. Et Paul dit, je les ai livrés à Satan, c'est-à-dire, il a pris ces gens-là et il a dit, maintenant, vous ne vous comportez pas comme des croyants, vous ne vous comportez pas comme des enfants de Dieu. Votre message n'est pas la bonne nouvelle de Jésus, c'est correct, mais allez à l'extérieur. Et ce qu'il prend en place, c'est ça, le livré à Satan, c'est qu'ils sont hors de la communauté de Dieu. Le but, c'est la restauration. Et Paul dit à Timothée, tu dois combattre, si une chose que tu dois combattre, c'est pour la grâce de Dieu, pour la préserver autour de toi et dans ton cœur, dans ta vie. Vous savez, une des choses qui est difficile en tant que pasteur, puis je ne veux faire pleurer personne, mais il y a une réalité en tant que pasteur, c'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de décisions qui reviennent, c'est toi qui prends les décisions, tu es souvent, et il y a beaucoup de gens qui t'aiment, mais même les pasteurs les plus aimés, tu as toujours des gens qui ne les aiment pas parce que le pasteur ne prêche pas leur agenda, ne prêche pas leurs préférences, ne prêche pas. Et à un moment donné, tu dois faire la paix, puis il y a des jeunes ouvriers qui me demandaient, oui, mais pasteur, comment tu fais pour passer au travers des années, sachant par exemple qu'il y a des gens comme ça qui peuvent te critiquer, il y a des gens comme tous les pasteurs d'ailleurs se font critiquer. J'ai déjà dit que parmi les meilleurs leaders, ça c'est des stats séculières, même les meilleurs leaders, 70 %, c'est le maximum des gens qui vont les aimer, tu as toujours, même les meilleurs leaders, tu as toujours 30 % des gens qui ne les aimeront pas ou qui ne seront pas d'accord ou peu importe. Les jeunes me demandaient tu fais quoi justement, comment tu fais pour vivre avec la critique? Et moi, mon truc là, c'est lorsque je me couche le soir, est-ce que ma conscience est tranquille? Est-ce que j'ai l'impression, ça ne veut pas dire que je ne fais pas d'erreur, mais est-ce que j'ai l'impression d'avoir pris les décisions pour le bien de l'Église? Est-ce que j'ai pris toujours les décisions pour honorer Jésus, toujours des décisions à la gloire de Dieu? Est-ce que ce n'est pas pour mes propres motifs ou est-ce que j'ai vraiment pris une décision pour le bien collectif? Est-ce que ma prédication, c'est un intérêt personnel ou est-ce que je m'applique à prêcher ce que l'apôtre Paul prêche, ce que Jésus prêchait? Et quand je me couche le soir, ce qui me permet de dormir en paix, ma conscience est tranquille, c'est quand j'ai l'impression d'avoir combattu pour la grâce de Dieu. Et ça, c'est la chose qui a le plus nourri ma foi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, il va parler de sa conscience et la foi. Il y a deux choses qui vont préserver ta conscience et ta foi. C'est lorsque tu combats pour la grâce de Dieu. Moi, il y a des combats que je n'ai pas le goût de me faire associer à ces combats-là. Mais si quelqu'un me dit, pasteur, il est embrasseur, il prêche trop Jésus. On m'a déjà dit, oui, on sait que tu parles trop de Jésus. Je peux vivre avec ça. Je peux vivre avec ça. Quelqu'un peut me dire, tu prêches beaucoup la grâce de Dieu. Je peux vivre avec ça parce que je la prêche moins que Jésus et l'apôtre Paul encore. Mais tu as besoin dans ta vie de combats et moi-même, je dois lutter, je me prêche à toi-même. Et c'est ce que Paul, en terminant, a dit à Timothée. Combats pour la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin ce matin de réaliser. Puis pense à tes besoins. C'est quoi tes besoins ce matin? Pendant que les musiciens viennent me rejoindre, c'est quoi tes besoins? Tu as besoin de quelque chose, d'une touche, tu as besoin de changer quelque chose dans ton caractère? Est-ce que tu as besoin, il faut qu'il se passe de quoi dans ton mariage, avec tes enfants, il y a une situation, est-ce que c'est au travail? Dieu met un appel sur ta vie. C'est quoi ton besoin? On a tous des besoins. Combattre pour la grâce de Dieu, la deuxième étape, c'est de dire, « OK, moi là, je ne peux rien, je suis incapable, je ne suis rien, je ne peux rien, mais Dieu va le faire au travers de moi. » La grâce de Dieu, c'est reconnaître ta totale dépendance envers Dieu. Puis il y a des gens là, je vais te dire quelque chose, puis ça va peut-être te faire mal, il y a des choses qui ne bougent pas dans ta vie parce que tu n'es pas assez dépendant de Dieu. Tu ne dépends pas assez de la grâce de Dieu. Tu veux y aller par toi-même puis tu dis, Dieu va me donner le petit coup de pouce que j'ai besoin à la fin puis rappelle-toi ce que j'ai dit, la grâce n'est pas contre l'effort. Mais en ce début d'année, moi je vais t'encourager à faire comme l'apôtre Paul, à réaliser que la grâce est quelque chose de personnel et à combattre. Combat le bon combat de la foi. Les gens, ce matin, si tu as besoin d'arrêter de combattre certaines choses, tu as besoin de commencer à combattre pour d'autres choses. Ce que je t'encourage à faire, c'est de simplement dire ce matin, « Seigneur, comme l'apôtre Paul, je suis plein de gratitude pour ta grâce dans ma vie. » Tu es ici, je crois que tout le monde qui se déclare chrétien, tu peux te goûter à la grâce de Dieu quelque part. Donc, tout le monde ici a une raison. Puis, il y a des gens, tu es ici, qui disent, « Moi, je ne me considère pas chrétien, mais si tu es là et simplement tu ouvres ton cœur, Dieu est là, Dieu est là, tu peux faire une œuvre dans ta vie. » Et chaque personne ce matin qui commence et qui dit, « Seigneur, je veux te louer pour ta grâce. » Quand tu es plein de gratitude pour la grâce de Dieu, tu gardes ton cœur dans l'humilité, tu rouvres ton cœur à plus de la grâce de Dieu encore. Puis, il y a des gens qui disent, « Moi, ce matin, je suis mort. Ce matin, je n'ai pas de gratitude, je n'ai pas de reconnaissance. » Sais-tu quoi? Dieu va initier quelque chose dans ta vie. Dieu va initier quelque chose dans ta vie. Je te demande ce matin de faire quelque chose un acte de foi. Un acte de foi juste d'ouvrir ton cœur et de louer le Seigneur. D'ouvrir ton cœur et de dire, « Seigneur, je veux te louer, je vais être plein de gratitude, je vais t'offrir ma louange, je vais te remercier à l'avance de ce que tu vas faire. » Et ce matin, Dieu va manifester sa grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada